Technique millénaire, l'acupuncture est une des disciplines clés de la médecine chinoise, basée sur la notion d'énergie positive yang et négative yang et l'existence de zones cutanées privilégiées. Cette médecine alternative reste encore mystérieuse. Préalable indispensable à un traitement quel qu'il soit, l'examen clinique est tout à fait classique et comporte un interrogatoire, un examen associant inspection, palpation, auscultation. Il est peut-être un peu plus adapté à un diagnostic d'acupuncture. Le teint, la langue, les yeux, les poules radios sont étudiés à la loupe. Au terme de l'examen, le médecin évalue l'énergie vitale de son patient. Insuffisance et plénitude yin et yang. Le vide est comblé par des techniques de tonification des points au carrefour des méridiens et la plénitude par des points de dispersion. Sur chacun des méridiens, il existe des points spécifiques de tonification ou de dispersion pour rééquilibrer le fonctionnement d'un organe particulier. Les aiguilles qui ont été plantées sont laissées en place quelques minutes, plus longtemps s'il s'agit de points à tonifier. La stimulation peut être électriquement réalisée, ce qui permet de moduler le type d'onde, leur fréquence et leur intensité. J'ai eu ce bonheur de ne pas voir quelqu'un avant d'avoir fait l'expérience. Mais quand tu vois les aiguilles, parce que mon maman le faisait, j'ai demandé qu'on prenne une photo avec mon appareil téléphone. Mais après, quand j'ai vu le aiguille, en toute honnêteté, à la vue d'œil, ça donne plus de peur que de mal. L'autre fois, il y a quelqu'un qui était venu, quand il m'a vu, il dit « Hum, mec, c'est l'épouse de mon cousin, Boniface. » Quand elle a vu, ça dit « Hum ». Mais quand elle a fait l'expérience, elle dit « Ah, Fada, vous avez raison. » Quand on voit les aiguilles, ça donne plus de peur. Mais après, quand on rentre, on voit que ce n'est pas trop dur. Ça ne fait pas trop mal. Donc ça donne plus de peur que de mal. L'acupuncture, c'est quoi ? L'acupuncture est une technique très ancienne de la médecine chinoise. Elle est très utilisée en France et l'Académie de médecine reconnaît d'ailleurs son efficacité. Elle peut donc être un complément médical utile dans une prise en charge globale sous certaines conditions. Pour la médecine chinoise, le corps diffuse des énergies positives et négatives qui circulent par différents méridiens. Si ces énergies sont déséquilibrées, alors des problèmes de santé et des maladies peuvent survenir. L'acupuncture propose de rééquilibrer ces énergies afin de prévenir l'organisme contre diverses pathologies, mais aussi de les traiter. L'acupuncture a donc pour objectif de rétablir l'équilibre de l'énergie perturbée avec des aiguilles implantées dans des points spécifiques reliés à des organes du corps. Le principe de l'acupuncture. Il y a sur le corps 361 points d'acupuncture et chacun communique avec un méridien. A l'aide de fines aiguilles, l'acupuncture va piquer certains endroits du corps sur des points énergétiques très spécifiques selon le profil du patient et les zones à traiter. La pose des aiguilles n'est pas douloureuse. Tout au plus, ressentirez-vous un engourdissement plus ou moins important sur les points sollicités. Parfois, l'acupuncture n'utilisera pas des aiguilles, mais des petites cônes d'armoise qu'il disposera sur les points énergétiques du corps avant de les chauffer. Les motifs de consultation les plus fréquents sont les douleurs articulaires, les tendinites, l'arthrose, les rhumatismes. Certains patients consultent également en cas de stress, de céphalée, d'allergies, d'exéments, de problèmes gastriques ou de troubles du sommeil. La palette des indications est large, car le principe de cette méthode douce est de prendre en compte le corps dans son ensemble. Je suis tombée un jour et je me suis retrouvée en commun. Et la suite de cette chute, j'ai eu des problèmes graves avec la tête, des maux de tête infernales, des migraines que je faisais pendant, disons, au moins une fois par mois, qui diraient une semaine, dix jours. Je n'y mangeais, ni dormiais. Et là, avec ces derniers cinq ou six ans, j'ai commencé les crises d'épilepsie. J'ai eu une perte de mémoire qui est très, très grave. Mais ça va beaucoup mieux, c'est grâce à elle. Et ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que j'arrive à me déplacer en ville moi-même. C'est-à-dire que j'arrive à circuler, faire mes courses, je recommence à vivre comme avant. J'espère de continuer encore et peut-être avec le temps, ça va s'améliorer et ça me donnera encore plus de chances. Les jeunes, je souffre, il y a peut-être déjà 20 ans, les accidents. Et il y a, je fais dix surgeries, alors, et il y a un peu l'arthrite et degeneration de l'articulation. Alors, de temps en temps, vraiment, il y a des douleurs et ça, c'est un peu gonflé. Parce que je marche partout. Alors, avec l'acupuncture et les massages, vraiment, ça améliorait beaucoup les douleurs. Je souffrais, Ernie Discal, et quelqu'un m'a parlé d'acupuncture. Bon, je suis rentré dans Google pour chercher acupuncture à Lomé. Et on m'a indiqué ce centre avec le numéro. Je l'ai appelé, c'était la nuit, je l'avais appelé. Et elle m'a indiqué le lieu, j'étais venu. Je vais dire, en toute honnêteté, que je rends grâce à Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse, le discernement aux êtres humains d'évoluer dans la science pour pouvoir aider l'être humain. En toute honnêteté, la dame m'a rendu beaucoup de service. Elle a fait l'acupuncture plusieurs fois, plusieurs fois. D'abord, en commençant, elle m'avait dit cinq séances. Au bout de cinq séances, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait à travers cette dame. J'ai eu beaucoup de soulagement. C'était un jour, je sentais beaucoup le mot de rein. J'ai été à l'hôpital, elle m'a prescrit des médicaments. J'ai utilisé, ça ne va pas. Il y a un camarade qui me disait, il y a un chinois à côté, de venir le voir. J'étais venu, elle m'a dit, même si j'étais allé à la radio, on ne trouvait rien à bout de là. Je me suis têtue, j'ai été à la radio. J'ai fait dire, on n'a rien trouvé. Je suis retourné le voir. Elle m'a dit, je suis obligé de faire la coup-ponture, que c'est hernie discale, que je vais faire la coup-ponture, beaucoup de séances. Voilà, je vais me tenir bien. Sinon, ce serait une opération. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai commencé à venir. Je vais faire au moins cinq séances comme ça, je commence à marcher bien. Ainsi de suite, je commence à faire les séances. Au moins, jusqu'à je vais faire dix séances comme ça, je me porte très bien. Elle m'a dit, de temps en temps, au moins, je devrais venir faire, au moins une fois, dans le mois. Et puis, si je sens, je vois que je ne sens pas bien, je peux venir le faire. Effectivement, le mois passé, ça ne me va pas. Je suis venu, j'ai fait deux fois, ça va. Je me porte bien. Et ces derniers temps, ça faisait à peu près deux mois comme ça. Je souffrais d'étermements et des problèmes de tension et autres. Je suis arrivé. Je la connaissais avant puisque j'aménais ma maman ici. et elle a autre souffert de mon mot de yeux. Donc, à la suite des traitements, on a décelé que j'ai de l'hypertension. Et ça conduit vers une parésie. Donc, j'ai fait trois séances d'acouponcture. Tout est revenu dans la norme. Et je me sens bien. C'est la quatrième que je suis venu aujourd'hui. L'acouponcture peut également venir en aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Au bout de quelques séances, le praticien tentera de mettre fin à la sensation de manque et au stress généré par l'arrêt du tabac. Les femmes enceintes peuvent également avoir recours à l'acouponcture pour soulager les maux de la grossesse comme des douleurs au dos, des nausées, des jambes lourdes, la constipation et des vomissements. L'acouponcture peut aussi être utilisée comme une préparation à l'accouchement en parallèle d'une préparation traditionnelle afin d'assouplir le périnée, de déclencher un accouchement en douceur ou encore pour aider la future maman à gérer sa peur de l'accouchement. Le praticien, au moment de la première consultation, questionne son patient sur l'ensemble de ses symptômes avant d'établir un diagnostic personnalisé. C'est seulement après cette phase d'examen qu'il pose les aiguilles sur le corps pendant généralement 20 à 30 minutes. Déroulement d'une séance d'acouponcture Toute séance d'acouponcture doit commencer par un entretien avec le praticien, au cours duquel il procédera à un questionnaire détaillé sur votre état général, vos antécédents médicaux, votre hygiène de vie. Il pourra ainsi apprécier au mieux votre profil et vos besoins. L'acouponcteur procédera ensuite à une brève auscultation suivant la tradition chinoise, prise de poule, examen de la langue. Il disposera alors une dizaine d'aiguilles sur les points nécessaires et les laissera poser environ 20 minutes durant lesquelles vous serez invité à vous relaxer. Les aiguilles utilisées sont bien entendu à usage unique et doivent être jetées à la fin de chaque séance. Ce qu'il faut savoir sur la pratique de l'acouponcture Seuls les médecins sont autorisés à pratiquer l'acouponcture sous réserve qu'ils aient suivi à l'université une formation spécifique aboutissant à un diplôme. Même chose pour les sages-femmes, si elles sont titulaires du diplôme d'acouponcture obstétricale, délivré par une université de médecine. Soyez donc vigilants et choisissez bien votre acouponcteur. Ici c'est le centre d'acouponcture chinoise. Ça c'est toute l'acouponcture aiguille. Mais il y a petit, ça c'est petit. C'est pour tête, yeux, bouches, nez. Ça c'est petit aiguille. Encore il y a moyen. C'est ça. Encore il y a long. Ça c'est long. C'est ça. C'est ça, nevrhalerissiatique. Dans la face. Ça c'est long et qui. Encore il y a ça. Encore long. C'est ça. C'est ça, acouponcture. Encore il y a ça. Et puis. C'est ça, petit, petit. Ça c'est pour l'oreille. Mettre l'oreille. Acouponcture l'oreille. Ça c'est ça. Les gens... Arrêtez fumer. Fait ça. Au reille. Arrêtez boire la l'alcool. Les gens boire la l'alcool. Arrêtez. Fait ça. Au reille. Au reille. C'est ça. Encore il y a ça, aiguille. Beaucoup saut, aiguille. Ça c'est, aiguille. Ça c'est, aiguille. Ça c'est, aiguille. Ça c'est, aiguille. Il y a des petits-enfants qui arrivent, maigrées, amener ça. Taitement lui, toi, efficace. Ça c'est tout, aiguille. Mais, viens ici, malade. Ça c'est une fois. D'abord venu, acouponcture. Fini, éclis lui, non. Éclis lui, non. Quelle maladie. C'est, date. Mettez des temps. Lui, venu cinq fois, paralysé, venu, c'est dix fois. Chaque fois, stylisé, l'alcool stylisé. Quand lui, pas dit, aiguille, s'est jeté. Tout le nouveau, aiguille pour lui. C'est ça. C'est l'âge, ni que toi. Oui. Acouponcture fini, encore massage. Massage fini, il y a ça, appareil. Massage lui. Pareil de massage, ici. Oui, massage. Ça massage, ça c'est tout, l'appareil. Encore beaucoup, dedans. Là-bas, beaucoup appareil. Fini, encore fait, un feu rouge. Oui, oui, un feu rouge. C'est là-bas, un feu rouge. Ça c'est feu. Quand il est acouponctu ici, après feu ici, c'est efficace. Encore, thématose, maladie. Fait ça. Sur la peau. Oui, sur la peau, fini. Mettez-moi un traditionnel médicament. C'est tout efficace. Les gens qui connaissent ici, traitement, c'est efficace. C'est ça. Mais tous les acouponctures, moi, fais ça, appareil. Ça c'est le coulant électricité. Mais ici, c'est médicament. C'est... L'acouponcture est mise à disposition des patients dans plusieurs hôpitaux et CHU en tant que thérapie complémentaire. Et l'Académie de médecine lui concède une utilité apparente pour quelques indications précises. Il n'y a normalement pas de risque de contracter une maladie infectieuse. En effet, le praticien doit utiliser des guides à usage unique pour chaque séance. Elles sont neuves quand elles sont utilisées et jetées juste après leur utilisation. Les séances d'acouponcture peuvent être en partie remboursées par l'assurance maladie, à condition que la consultation chez l'acouponcteur s'inscrive dans le cadre du parcours de soins. Dans ce cas, vous serez remboursé sur la base d'une consultation de médecins généralistes. Les bienfaits de l'acouponcture. Mise à part la sensation générale de bien-être que peut apporter une séance, l'acouponcture propose de traiter certains troubles ou du moins de prévenir leur apparition. Certains viennent chez nous au bureau souffrant. Alors j'ai essayé d'envoyer certains vers. Elles et ceux-là aussi ont témoigné du bienfait d'acouponcture. Mais elles autres, en plus de l'acouponcture, elles font aussi la médecine. Elles font les serums avec des produits naturels. Et ça nous rend beaucoup de services. Quand tu arrives, elles t'examinent, elles voient. Quand tu dis « acouponcture », elles peuvent te dire « non, ça je ne vais pas faire l'acouponcture, mais je vais faire ceci. » Alors ça m'intéresse et ça m'a rendu beaucoup de services. Je ne peux que dire merci à Dieu, merci à elle aussi, merci à Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse aux êtres humains de vos lieux dans la science. Merci aussi aux êtres humains qui sont ouverts pour pouvoir accueillir ce que Dieu donne et être au service de leurs frères et soeurs. C'est très important. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir aider nos frères et soeurs. Alors je rends grâce pour tout. J'ai trouvé beaucoup de soulagement. Un jour, dans la nuit, ma femme est tombée, elle est partie puissée seulement, ça ne va pas. Le matin jusqu'à, le matin, j'étais venu le voir, elle m'a dit non, du soir jusqu'à ce matin, peut-être, je n'ai qu'à venir. Si elle a essayé, si ça ne va pas, donc c'est une opération, je l'ai amenée. Par là, elle m'a dit, c'est la pélicité. Elle lui a fait des serums, une fois, le lendemain, trois fois, c'est fini. Mon fils aussi. Donc, comme vous le voyez ici maintenant, n'importe quelle maladie, ce n'est pas l'acupuncture seulement. La maladie dont vous allez amener, elle est capable. Si ça ne va pas, elle peut te dire, allez à ton coin. Donc c'est une chose, l'acupuncture, c'est une chose qui est très, très, très bonne. Ça donne la force aussi. Et tous les malaises, ça va. D'autres sources préconisent l'utilisation de l'acupuncture pour la stérilité dans le cadre de la fécondation in vitro. L'acupuncture pourrait améliorer sensiblement le taux de succès de fécondation in vitro. Beaucoup aimer, aimer plus de chinois. Tout le monde, étant libre, tout le monde aimer l'acupuncture. Beaucoup de maladies, traitement. For example, lombardie, nevrachalerie sciatique, érnie discale, encore la boule, cervical. Il y a longtemps mal la tête, encore il y a chèche bébé, encore il y a faiblesse sexuelle. Genoux, magnétiques, tendinites, mais c'est épipréser, paralyser. C'est ça. Paralyser beaucoup. Il perd attention, avaisser. Mon chère, moi, le traitement c'est efficace. Il y a quelqu'un, c'est herniétiscale. Il vient de Capon. Quand il y a moi ici, il est venu ici, traitement, herniétiscale. Il est parti en France deux fois. Là-bas, c'est l'opération. Il est pas d'accord, venu ici, traitement, ça va. Il y a beaucoup d'herniétiscale, l'opération. Après, encore mal, venu ici, traitement. Un coup, c'est efficace. Mal en train, jusqu'à pied. Quelqu'un pas marché. J'étais venu de Capon, lui pas marché. seulement debout. Deux mois. Traitement, beaucoup de maladies. Tous les traitements. Chez les femmes enceintes, l'acupuncture peut parfois déclencher un accouchement avant terme. Il est donc primordial de s'adresser à un praticien qui connaît bien l'acupuncture et les indications pour la grossesse. Pour moi, ça n'a pas donné d'effet secondaire, absolument pas. Parce que j'étais en état très, très grave. Je peux vous trouver des témoins qui peuvent vous confirmer mon état qui n'étaient pas... J'ai fait trois accidents parce que je conduis moi-même la voiture et aujourd'hui, j'ai arrêté complètement parce que les crises d'épilepsie que j'ai faites à cause de ce problème. Parce que quand je suis tombée, je passais demi-journée en coma. Et quand je suis sortie du coma, vous voyez, après les conséquences, je ne sentais rien du tout parce que j'avais des maux de tête en permanence. Mais plus tard, vous avez des années après, ça a sorti tous ces petits problèmes que j'ai vus aujourd'hui. Mais ça va beaucoup mieux parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé et surtout comme je vous avais parlé tout à l'heure, la patronne du pharmacie des Yenna, c'est elle qui m'a conseillée et depuis deux ans, je viens régulièrement chez elle faire acupuncture. Et ça va beaucoup mieux. Je récupère... J'arrive à dormir parce que je ne dormais plus. J'arrive à dormir beaucoup mieux et je crois que le sommeil fait beaucoup du bien pour le corps humain. Je pense que c'est grâce à ça que je commence à aller de mieux en mieux. J'espère qu'avec le temps, je vais complètement arrêter les médicaments que je bois parce que les médicaments ne font pas tout à fait du bien parce que c'est les produits chimiques qui détruisent plus le corps qui font du bien. Si vous êtes traité pour un problème spécifique par la médecine classique, n'arrêtez pas votre traitement sans avis médical sous prétexte que vous êtes pris en charge par l'acupuncture. Variante et autres branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il existe de multiples variantes plus ou moins récentes de l'acupuncture et plus ou moins éloignées de ces principes dont la luminoponcture, la microponcture, la manuponcture, la digitoponcture, l'acupuncture infrarouge, la photoponcture, la laser poncture, la chronoponcture, la color poncture et la moxibution. La moxibution fait partie de l'arsenal thérapeutique traditionnel de la médecine chinoise et est enseignée au même titre que l'acupuncture dans les facultés de médecine chinoise en Chine. L'expression consacrée pour définir cette dernière signifiant acupuncture, moxibution, certains pensent pouvoir produire les mêmes effets grâce à un système de ventouse et de massage. L'acupression dérive de l'acupuncture. Elle est souvent surmommée acupuncture sans aiguille. On utilise la pression du doigt, du coude, du pied, etc. selon les faits désirés sur le point d'acupuncture. Cette pratique est très répandue en Asie. L'acupression se pratique sur soi-même ou sur une autre personne. Elle comprend l'utilisation des points d'acupuncture en massage suivant plusieurs types de stimulation. Le laser vise à stimuler un point d'acupuncture par la chaleur chez les personnes très jeunes ou sensibles. Ce procédé posséderait plusieurs avantages peu coûteux, indolors et sans traces avec des effets similaires attendus. La luminoponcture, appelée aussi luminothérapie focalisée, est une technique consistant en l'utilisation d'un faisceau infrarouge non laser sur des points précis du corps dans le but de produire un effet positif sur l'organisme. Aide à la perte de poids, aux problèmes liés à la ménopause, au stress et à l'ancienneté, au sevrage tabagique et aux allergies. prendre du courage de venir et faire. Je sais que vous savez la situation dans le monde aujourd'hui n'est pas stable, peut-être en Afrique aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de venir dépenser une telle ou telle somme d'argent pour telle ou telle soigne. Mais vous savez que tant que ça concerne la santé, il ne faut pas économiser parce qu'il faut tenter par tous les moyens de se faire soigner parce que si vous voulez vivre, continuez vivre en paix et surtout je pense qu'il faut se faire soigner parce que les produits et les aiguilles c'est un soin naturel et ça ne fait pas beaucoup du mal pour le corps. Il ne faut pas hésiter de venir parce que moi c'est ce que je fais aussi parce qu'on m'a conseillé et je trouvais que c'est vraiment assez naturel et c'est très efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada